Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de terrain, Station des Nourags, épisode 4. Un observatoire au milieu de la forêt. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Pays, nous voici de retour, comme promis, à la station des Nourags. Cela faisait une semaine que nous étions en plein travail avec des chercheurs de pasteur que j'ai déjà pu vous présenter au cours de nos précédentes chroniques, et je suis désormais seul avec Elodie Schlesing, la référente de la station pour cette mission. Celle-ci a souhaité que je prolonge mon séjour à ses côtés, afin de lui permettre de rester un peu plus longtemps sur la station, à faire de quelques jours. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a encore beaucoup de travail de suivi à réaliser, mais il est impossible pour elle de rester seule sur le camp, question de sécurité, on suit le protocole. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle n'a pas chômé Elodie pendant cette semaine. Entre l'accompagnement de notre équipe, qui découvrait toute la station, et la réalisation de ses propres missions, clairement, les Nourags, c'est un super cadre de travail, mais c'est pas non plus les vacances. Ainsi, aujourd'hui, nous allons profiter de ce petit prolongement pour continuer de faire notre petit tour de la station de recherche CNRS des Nourags. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les missions d'Elodie et les différents suivis scientifiques qui sont réalisés sur la base, en dehors de la venue des équipes de recherche. Ainsi, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. Qu'est-ce qu'il se passe au Nourag, une fois les chercheurs partis ? Comment la station des Nourags se positionne-t-elle comme un observatoire de la biodiversité ? Car c'est bien beau de venir, de monter une expédition, de récolter des données, et puis de repartir, comme l'ont par exemple fait nos chercheurs de Pasteur, qui cherchaient à attraper des moustiques pour ramasser de la donnée à emporter à Cayenne, ou qui cherchaient à les étudier sur place, en condition. Mais, bah, ce n'est pas le cas de tous les projets. Certains, nombre d'entre eux en fait, mettent à profit au maximum le caractère exceptionnel de la station à travers des études long terme. En effet, dans de nombreux protocoles, des études statistiques sont réalisées par exemple à partir d'instruments, de capteurs qui fournissent un certain nombre d'informations, selon l'étude. Et ces capteurs, pour affiner les résultats et obtenir suffisamment de matière, étudier les variables selon les saisons, les différentes conditions de température, etc., et bien, ils doivent être placés pour rester enregistrés dans la forêt de nombreux mois, parfois même de nombreuses années. Oh là, c'est trop long ! Ainsi, imaginez désormais différemment ce havre naturel qu'on essaie de vous présenter depuis quelques chroniques, qui est, toujours autant que possible, préservé, mais qui est là, sondé, écouté, observé de part en part, par des dizaines de petits appareils différents, cachés un peu partout. C'est difficile ? Alors laissez-moi vous montrer. Voilà, après un tout petit peu de marche, nous voici à notre premier stop. Un petit appareil vert, collé à un arbre, l'indique, près de l'un des léons. Ni une ni deux, Elodie s'est penchée, et commence à fouiller doucement le tapis de feuilles au sol. Elle cherche le deuxième appareil, qui va avec. Une sorte de champignon en plastique, qui contient des capteurs d'humidité et de température, placés donc au niveau du sol. Car oui, c'est bien le sol où se faufilent les racines que ce premier instrument étudie, dans le cadre du projet HALT. L'objectif de cette recherche, c'est d'accroître les connaissances sur les dynamiques de repousse forestière, notamment dans le cadre des changements environnementaux que l'ère anthropocène, celle de l'homme, pourra faire peser sur ces forêts, directement ou non. Des forestations, incendies, changements climatiques, autant de perturbations qui pourront à terme impacter nos forêts tropicales. Le projet HALT cherche également à déterminer le niveau de résilience que celles-ci pourront apporter à ces changements, afin d'apporter les connaissances nécessaires à une éventuelle future politique de reforestation. Ainsi, si des images satellitaires étudient les forêts par le ciel, et si des milliers d'arbres ont été mesurés depuis le sol, et bien ces données sont associées à des capteurs sur le terrain d'humidité, de lumière, de température, etc. Je dis non, non, c'est pas long de relever des capteurs. Non, mais en vrai, j'adore. C'est pas juste les relever, c'est les vérifier, les mettre en place, et bien les entretenir, quoi. Comme vous l'entendez, Elodie ne se contente pas juste de relever les données. Pendant que son câble d'ordi est branché, presque littéralement sur l'arbre, ce qui d'ailleurs donne un rendu visuel très original, et bien pendant que les données sont récoltées, transférées, elle vérifie un petit peu l'état du matériel. Et dans le cas de cette sonde, on cherche son petit chapeau. C'est pas impossible que ce soit un tinamou ou des cochons bois qui se soient intéressés aux capteurs, parce qu'on a retrouvé le haut de l'appareil à quelques mètres. Elodie fait un vrai travail d'entretien du matériel, et elle communique par mail, à chaque retour d'expédition, avec les chercheurs, afin de les tenir au courant des résultats de sa patrouille. L'idée est de les aider, à l'aide d'une assistance sur le terrain après le passage des scientifiques, à conserver le matériel dans un état aussi proche que celui qui était imaginé par la méthodologie du projet de recherche qui est amené à les poser. Parce que le risque, si des capteurs disparaissent, ou que la prise de données soit trop altérée par des changements de positionnement, des données mal récupérées, est que la validité du travail de recherche soit biaisée, et donc puisse être remis en question. Marchons un peu. Ah, nous arrivons sur un autre secteur intéressant. Celui-ci, il est marqué par une rue balise, et nous l'avons trouvé via des points GPS que nous suivons attentivement grâce à notre petit appareil. Quelquefois c'est un peu compliqué, c'est une vraie épreuve d'orientation, ça arrive qu'il y a des erreurs de localisation, alors pour une anecdote, on nous a fait grimper une colline pour rien comme ça. Mais cette fois-ci, c'est bon. Pour ce capteur, on dirige cette fois notre regard au pied de l'arbre. C'est un piège photo qu'on a là. Une petite boîte hermétique dans laquelle est placée une caméra, des batteries, des cartes mémoires, ainsi qu'un détecteur de mouvements. Quand quelque chose passe devant, un animal par exemple, flash ! Le piège l'immortalise, permettant de se faire une idée de la faune qui vit dans le coin, et dans le cas de cette étude, de découvrir qui fréquente cet arbre fruitier. On a débriefé les images après du coup, et on a eu beaucoup d'agamis, très curieux de la caméra d'ailleurs, et du léger déclic qui est émis lorsque le flash infrarouge est déclenché. On a donc des photos assez incroyables, des agamis qui regardent à l'intérieur de la caméra, qui essaient de regarder tout près de la vite. Je vous invite d'ailleurs à visiter le compte Twitter de la station pour voir ces photos. On a aussi des tattoos géants, des jaguars, des oslo, enfin bref, il y a du monde. Et c'est à quelques mètres que se trouvent les autres capteurs que l'on doit relever aujourd'hui. L'un est un peu plus en haut, sur un autre tronc, et l'autre est carrément dans la canopée. Et oui, pour revenir sur l'étude de la biodiversité, le projet Monitor innove un peu, puisqu'il permet l'étude de la forêt par son activité sonore. Des chants mélodieux des oiseaux, aux stridulations aiguës des insectes. Les caméras ne voient pas tout, et des micros protégés sous un parapluie en PVC et placés dans certaines zones permettent un suivi sur le long terme de la vie en forêt. Par le son, donc. Quittons les sous-bois, et levons la tête vers les sommets des géants verts. Tout là-haut, placé le long d'une guirlande, une ribambelle de capteurs enregistre en discontinu des informations sur les paramètres physico-chimiques de la forêt. Exactement comme les champignons qu'on a relevé au début de la chronique. Pour placer cette étonnante guirlande, c'est un petit canon qui a été utilisé pour envoyer un poids dans les branches et positionner correctement la guirlande de capteurs. On est dans le thème du mois de décembre, donc comme vous pouvez le voir, même si c'est plus facile normalement pour vous de décorer votre sapin avec votre guirlande. Après plus d'un an passé en hauteur, donc, certains capteurs de cette guirlande semblent manquer à l'appel. Hum, c'est étrange. Bon, Elodie va voir avec les chercheurs en rentrant au Carbet. Elle va leur faire un petit point mail. Ils vont discuter de ça ensemble. Nous, de notre côté, on va faire une petite pause afin de revenir la semaine prochaine pour vous présenter d'autres projets qui nous permettent d'en apprendre plus sur notre écosystème grâce à la veille de la Station des Nouragues. Chers auditeurs et auditrices, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.